J'adore cette chanson. J'adore la manière dont Megadeth l'avait prise comme petite intro sur un de ses titres, sur So Far So Good So What. Sous-titrage ST' 501. 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 Alors ce début de partie, cette cinématique d'intro, il faut quand même rappeler à l'époque c'était un truc ultra attendu. Parce que Fallout 3 c'est le premier Fallout Bethesda et forcément c'était Fallout 2 daté de 1998. Si j'ai pas de conneries. Et ça faisait des années que Fallout 2 était sorti, ça avait été un succès, c'était un jeu adoré et donc il y avait des attentes extraordinaires de la part des fans. Concernant ce Fallout 3, quand Bethesda a annoncé que ça allait être fait à la façon un peu dans FPS, il y a eu beaucoup de réactions et d'attentes, d'expectations de la part des fans. Et donc la cinématique de début elle est tout à fait dans un esprit Fallout, pas de problème. La création de personnages et le jeu en lui-même, ça c'est encore autre chose. Ah bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, un garçon ou une fille ? Sur ce jeu là, ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut savoir que l'un des points assez marrants des Fallout habituellement, c'est que quand vous êtes une femme, vous pouvez généralement utiliser de vos charmes ou payer de votre corps pour certaines choses à certains moments. Bon, sur Fallout 2, vous devez sauver Vic, le marchand à Clamate. En fait, Vic a été capturé par des esclavagistes. Bon, je spoil, c'est totalement, voilà. Mais il faut le libérer et si vous êtes un homme, vous pouvez soit tuer les esclavagistes, soit devenir l'un d'eux jusqu'à pouvoir avoir Vic à votre service, soit payer très très cher pour sa libération. Si vous êtes une femme, vous avez une option supplémentaire qui est de passer une nuit avec le chef des esclavagistes. Et donc, vous payez de votre corps, voilà. Et si vous le faites, à ce moment-là, vous pouvez récupérer Vic. Ce qui vous permet d'éviter pas mal de choses et d'avoir des solutions alternatives. De la même façon, sur Fallout New Vegas, pareil, la gestion avec Benny, vous pouvez gérer Benny simplement en couchant avec lui, si vous êtes une femme. Vous pouvez tester Fisto aussi, si vous êtes une femme. Remarquez si vous êtes un homme peut-être, j'ai jamais essayé. Mais bref, il y a toujours quelque chose à faire. Si vous êtes une femme, vous êtes toujours à un moment, un petit moment. Le jeu va vous proposer forcément ce genre de choses. Parce que le principe d'un Fallout, c'est que c'est pas un jeu bien pensant. Les Fallout sont des jeux plus cyniques. Pragmatiques, donc voilà. Alors, par contre, sur Fallout 3, Fallout 3, lui, est un jeu extrêmement politiquement correct. Donc, ce genre de situation, vous n'allez pas les retrouver. Clairement pas. Bethesda fait dans le politiquement correct. Donc, c'est un Fallout 3, Fallout 4, vous n'allez pas chercher ce genre de choses. Ou si vous êtes une femme, vous pouvez vendre votre corps pour obtenir un avantage sur une quête. Donc, on fait un garçon, une fille. On va quand même faire une fille comme ça. Je vous le montrerai. Vous verrez bien qu'il n'y a pas d'avantage. C'est pas le cas de ta femme, mec. On a réussi. Une fille. Une belle petite fille. Tu as un brillant avenir devant toi, Trésor. J'en suis sûr. Regarde-toi. Regarde-toi. Salut. Je suis ton papa, petite fille. Papa. Il va te falloir un nom, pas vrai ? Ta mère et moi en avons parlé. Qu'est-ce que tu dis de... Bah, ça fait d'un, quoi, par exemple. Par exemple, hein. C'est un joli nom. Tu ne trouves pas ? Il te va très bien. On dirait que la projection génétique est terminée. Voyons à quoi tu ressembleras quand tu seras adulte. Alors... Ce qui est formidable, c'est que le truc peut devenir ta coupe de cheveux quand tu seras adulte. Qui est quand même trop balèze, ce truc. Sinon, il n'y a pas des tronches valables. Écoute, on va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, voilà. Carré mi-long. Sophistiqué. Waouh. Waouh. Ouais c'est vraiment pas terrible On va prendre le carré milon Rook in c'est bien Voulez-vous vraiment voir ce personnage ? D'ailleurs de dire mais il est haché ton personnage Bah figure toi que oui Ah bon ? Ton temps t'as pas les cheveux très longs et t'es pas très rouges On va remarquer c'est peut-être pas toi le père Rempli de toutes sortes de gens Et toi ? Quel genre de personne serais-tu ? Un connard ! Il y a quelque chose Vite vite ! Un, mille, deux, mille Allez ! Accroche-toi à Caprice Tiens bon On veut un médecin pas un gland Si vous ne répondez pas à mes attentes Il y aura des répercussions Ne regarde pas directement la session Chien humain A l'avenir suivant Et on sera comme chez nous Chez nous Viens me voir ici Allez Viens voir papa Voilà T'apprends à bouger avec ZQSD Parce que sur un Fallout C'est pas C'est pas Naturel Pour les gens qui étaient habitués au Fallout Encore un effort Je suis l'alpha et l'oméga Le début et la fin Le commencement et la fin Je donnerai à celui qui est assoiffé De la fontaine De l'eau de la vie Encore un effort Ta gueule Tu me saoules J'ai envie de jouer au ballon Tiens Tiens je te fais une passe Putain tu peux me la renvoyer connard T'es relou C'est parti Bon sang Un an seulement Et tu m'as déjà super bien Ta maman aurait été tellement fière Ecoute je sais bien que tu n'aimes pas quand papa s'en va Mais il faut que tu apprennes à te débrouiller une minute Non mais ça ne me dérange pas que tu te casses Tu me saoules Ca va aller très vite Je vais revenir très vite Ouais je suis au ballon je suis trop fort Il faut lire le truc spécial C'est ce qui permet de choisir ses caractéristiques Alors qu'est ce que je vais faire comme personnage J'en sais foutre rien Le charisme Non le charisme c'est pour les faibles L'intelligence Ca c'est pour les forts Parce que c'est ce qui permet d'avoir des points de compétence L'agilité Ca a toujours été utile sur ces jeux La chance Là aussi c'est pour les faibles On va mettre un peu d'endurance Ca ne mange pas de pain La perception Ca ne mange pas de pain La force Pour porter plus Et on va mettre un huitième point en agilité Quoi que l'agilité C'est point de Bah en fait si là On n'est pas sur Fallout 4 Fallout 4 Le svav on ne l'utilise jamais Parce que comme ça n'est pas le jeu en pause C'est complètement con Autant sur Fallout 3 Le svav je l'utilise Parce que ça met le jeu en pause Et que je trouve ça complètement chité Donc voilà Ah je ne suis pas charismatique Et je ne suis pas chanceux Ouais ok Bah voilà C'est la vie Papa il arrive Vite Faut cacher Non Tu as rému Non Je suis encore Je suis encore en train de jouer au ballon Je veux te montrer quelque chose Tu vois ça ? C'était le passage préféré de ta mère Ça vient de la Bible Apocalypse 21 C'est encore un truc à la courte Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement est l'alpha A qui à soi Je donnerais moi De la source De l'eau de la vie Rapidement Elle a toujours adoré ça D'accord Allez Allons voir si ta copine Amata a envie de jouer Pourquoi c'est ma copine ? Bon anniversaire Bon anniversaire On expérimente pour se préparer Se préparer à survivre Bien sûr Surpris Stanley Tu as allumé trop vite C'est mauvais pour ses yeux Bon anniversaire Incroyable Elle grandit à une vitesse Bon anniversaire Trésor N'arrive pas à croire que tu as déjà 10 ans Je suis tellement fier de toi Si solide Félicitations jeune fille Je n'ai pas besoin de te dire A quel point cette journée est spéciale Pas vrai ? Ici à l'abri 101 Quand on atteint 10 ans On est prêt à assumer Ses premières responsabilités officielles Voyez vous ça ? Alors voilà En tant que superviseur Je te remets ton Pip-Boy 3000 personnel Habitue-toi à la vie Tu recevras ta première affectation de travail demain Ok donc tu vas bosser à 10 ans Alors amuse-toi Bah ils l'ont Bon anniversaire Alors c'est une surprise Ton père craignait que tu doutes de quelque chose Je lui ai dit de t'en faire T'es facile à tromper Non mon anniversaire n'est pas une surprise techniquement Je savais qu'il allait venir C'est rien En fait ton père a presque tout fait J'ai juste aidé pour les décorations et tout Hé Je parais que tu ne sais pas ce que je t'ai trouvé pour ton amie Allez devine Un truc à chier Ah un grognac Eh oui grognac numéro 14 Et pas une page ne manque Je l'ai trouvé dans une boîte de vieux Le truc de mon père Incroyable Tu l'imagines lire des bébés ? Bah tout le monde a dû avoir 10 ans Eh bien Je ferais mieux de te laisser te J'aimerais être la fille du superviseur Bon anniversaire Bon anniversaire petite Alors faut parler à tout le monde Super Merci de m'avoir invité La fête est vraiment bien et tout Je sais que Butch et moi on t'embête Mais tu prends pas ça trop au sérieux En tout cas Bon anniversaire et tout Je ferais mieux d'y aller Tu vois Ouais tu ferais mieux de te casser toi C'est ta meilleure amie maintenant Hé Wally Je crois que Paul est amoureux Ouais Paul Si tu nous présentais ta nouvelle copine Attention tout le monde Je me parlais petit Pauve débile C'est l'heure Bon anniversaire débile Cette fête est bien je suppose Pour des petits Des ballons Des chapeaux Mais moins cool que ma fête Tu te rappelles que mon père A fait faire de la magie à Andy Et la partie de chasse aux mutants dans la trium Oh c'est vrai T'avais pas eu d'invitation Dommage C'était vraiment bien Mais en même temps c'est pas grave Tu décèderas bientôt Possiblement par ma main d'ailleurs Casquette de baseball d'enfant Alors la gestion du Pip-Boy à la souris Ça aussi c'était La nouvelle gestion du Pip-Boy Était glorieuse Arme de corps à corps Plus 5 Ouais De toute façon Pour commencer On n'a rien Permettez moi de vous souhaiter Un bon anniversaire Je vous aurais bien refaire Une part de gâteau Mais Papa Mettez moi de vous souhaiter Un bon anniversaire Je sais que tu plaisantes Mais je sais pas Alors Ta fête te plaît Dis-en Mon dieu J'ai l'impression d'avoir rencontré ton père hier seulement Oh Mais je radote trop Tu attends ton cadeau n'est-ce pas T'as tout compris la vieille Tu es une jeune fille très polie Ne perds jamais ce don de parler aussi franchement D'autres devraient s'en inspirer ici Tiens Une vieilloiserie que j'ai fait cuire pour toi ce matin Et que pour toi Tout le monde m'avent vraiment que ça tue Mais non Les gens Un gâteau J'espère que tu apprécies tout ce qu'a fait Amata pour cette fête Amata Je lui ai donné tous les encouragements paternels appropriés bien sûr Mais pas question de détourner des ressources de l'abri C'est tout simplement ce qu'exige mon poste Ni plus ni moins Je sais qu'Amata le comprend parfaitement Qui voudra passer sa vie à se faire rappeler habitant d'abri Jolie fille de bol C'est quoi ? Des modèles toi J'ai faim et cet idiot de robot a cassé le gâteau Fule moi la vieille noiserie que t'as donné la vieille palmaire Eh pas de bol hein Je l'ai bouffé Ta mère a encore butique et de rationnement Ne parle pas de ma mère petite saleté Tu vas le regretter Je crois qu'il faut les remonter tous les matins Je savais que vous étiez occupé avec le purificateur d'eau Tout va bien j'espère Butch qu'est-ce que tu ferais Trapper une fille Et le jour de son anniversaire en plus Tout est comme neuf Allez Wally t'as toujours de bonnes idées Vous savez tout réparer pas vrai ? Ouais j'en ai un En tout cas T'as fait mal très bien Eh Wally C'est quoi son problème à Butch ? Je n'arrive pas à croire qu'il essayait de déclencher une bagarre à ton anniversaire Quel nul Ouais C'est exactement ce que je pensais Ouais mais t'inquiète pas Un peu plus tard je pourrais le cogner Et ça va être rigolo Eh c'était Jonas à l'interphone Lui et moi on t'a préparé un petit cadeau sur tes Jonas t'attend en bas au niveau du réacteur Vas-y Je pense que ça ne gênera personne si tu t'absentes quelques minutes Oui en même temps il n'y a pas une ambiance de fou à cette fête Alors le réacteur il est par là Salut Bon anniversaire trésor Mon dieu j'espère que je n'ai pas raté la fête T'es qui la blondasse ? T'es la copine de mon père ? En effet Eh bien 10 ans déjà Je me souviens de l'époque où j'aidais ton père à changer tes couches Et maintenant regarde toi 10 ans Adulte Et avec ton propre Pip-Boy Et pour cette grande occasion Tu sais ce que j'ai fait ? Je t'ai écrit un poème Oh mon dieu Bien sûr Super J'ai quand même envie de voir cette horreur En fait Tous ces objets Ça te permet d'aller naviguer dans ton Dans ton Pip-Boy T'apprendre que le poème Il faut aller chercher non pas dans l'inventaire des objets Mais dans les messages par exemple C'était un peu du C'était vraiment le tutoriel De toute façon Jusqu'à ce que tu sors de l'abri C'est du tutoriel Oh ça a l'air Ça a l'air d'une gaieté ce truc Salut jeunesse Qu'est-ce que tu fais ici jeune fille ? Je croyais que les enfants n'avaient pas le droit de venir au niveau du réacteur Hé relax Je te faisais marcher Écoute Maintenant que t'as 10 ans Tu n'as plus à croire tout ce que disent les adultes Compris ? Attends encore une minute Je crois que ton père aimerait te donner la surprise lui-même C'est quoi cette surprise clandestine ? Bon je le sais en fait On y va pour la surprise ? Le superviseur t'a donné ton Pip-Boy Et tu as l'âge de faire quelques travaux Alors tu dois aussi avoir l'âge pour ça Ta propre arme à air comprimé Elle est un peu vieille mais elle devrait marcher Jonas l'a trouvé en bas Elle était très abîmée Il nous a fallu 3 mois pour trouver les pièces et la remettre en état Tu sais à quel point il est difficile de trouver un ressort aussi petit ? Heureusement que Butch a égaré son cran d'arrêt Alors qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux essayer ? Bah évidemment On ne peut pas Sinon le superviseur va venir tambouriner à notre port Mais Jonas et moi avons trouvé un endroit Allez C'est bien là qu'on ne peut pas essayer ici Par contre 3 aides plus loin on peut essayer Ah Eh bien Qu'est-ce que tu en dis ? Tu pourras venir tirer ici aussi souvent que tu voudras Enfin il faut qu'il y ait des munitions C'est super merci Alors Alors Est-ce que j'ai des chances de le toucher ? Non Troncée C'est pas 95 C'est où 95 ? 95 c'est la patte gauche Oh là Bah avec la première balle Il a voile dingue Déjà Beau travail Ça fait un rat de cafard de moins Prenons une photo ensemble Ah bah oui Une superbe photo Moi avec mon gun Après avoir tué mon premier rat de cafard Ah le souvenir Eh Super Peace 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 Pour autant que je puisse le dire, tu es une fille de 16 ans en pleine santé. Alors oui, tu dois aller en classe et passer le goutte. Allez, en route, tu as un goutte à passer. Franchement, le jeu de mots sur goutte en anglais, c'était rigolo parce que c'est dire chèvre en anglais. Par contre, en français, vu qu'ils n'ont pas pu le traduire, ils ne peuvent pas dire que tu as une chèvre à passer. Ça aurait été rigolo. Sauf que tu as un goutte à passer du coup en français, ce n'est pas rigolo. Si à 10 ans, tu es adulte, tu es 16 ans, tu es censé avoir combien de gosses. C'est une bonne question. Eh, je ne peux pas piquer la bobblehead. Ah, cool. Mec ? Eh, ne m'appelle pas mec, je suis une gousesse. Je ne suis pas censé avoir cette coupe de cheveux, là. Ok. Non, c'est plutôt moi qui n'ai pas envie d'attraper ce que tu as. Ah, voilà, les blaireaux. Oh, on peut te montrer un... Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Or, blaireaux. Le pire gang de l'abri 101. Comme si tu le savais pas. On règne sur cet abri. Ouais. Reste hors de notre chemin si tu ne veux pas d'ennuis. C'est clair. Et viens pas t'emmêler si tu sais ce qui est bon pour toi. Personne ne fait chier les serpents des tunnels. Eh, t'es qui ? Sa copine ? J'aurais dû m'en douter. Continue comme ça et on va te renvoyer à ton père avec quelques fractures. Tu me fais marcher ? Allez, serpents des tunnels. Pourquoi moi ? Laisse apprendre à emmerder les serpents des tunnels. Les serpents des tunnels. L'orbutch, c'est pas le malin face aux nanas. D'accord, d'accord. T'as gagné. On va laisser la petite fille tranquille. Le gros dur, il s'est fait tabasser par une fille. Allez, les serpents des tunnels, on se tire. Ah, ouais, qu'est-ce que tu veux, Butch ? C'est toi, chef. Les serpents des tunnels. Ton tour va venir. D'accord, allons-y. Ton tour va venir. Débile. Oh, Butch, il est par terre. Feu-moi le malin, Butch. Ouh, c'est ton sang et tes dents. Par terre. Ça va être marrant de te faire payer ça. T'as voulu encore. Pour pas gonfler les serpents des tunnels. Il y aura eu de nouvelles pièces la semaine dernière. Robin. Elles sont où tes dents ? Alors, on commence le goutte. Pas de soucis. Je tabasse l'autre devant lui. Lui, il en a rien à foutre. Je crois que tout le monde doit passer. Il est juste là pour me dire... Ouais, ouais. J'en suis certain. On commence... Bon, le goutte, c'est pour déterminer ton personnage. Allez, Butch. Debout, l'opette. Bon, tu le fais commencer ton goutte. Et bien, maintenant que tout le monde a trouvé le chemin de la classe, on va pouvoir commencer. On ne parle pas et on n'essaie pas de copier. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur Deloria. Bien sûr, monsieur Broch. Si personne d'autre n'a de commentaires instructifs à faire, commençons. Question 1. Vous voyez approcher un scientifique qui hurle, Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. Quelle est votre réaction ? Photonique, ta mère. Donc là, c'est pour savoir si ton personnage va plutôt être orienté science. La science et le crochetage, pour moi, c'est deux des trois compétences principales des Fallout. La troisième, c'est le gun. Donc forcément, oui. Question 2. Alors que vous travaillez en tant qu'interne à la clinique, Un patient présentant une infection bizarre au pied franchit la porte. L'infection se propage à un rythme alarmant, mais le médecin en titre n'est pas là. Que faites-vous ? Vous attachez le patient et observez la propagation de l'infection. C'est super intéressant. Question 3. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Il a faim, il est effrayé, mais il semble aussi être en possession d'objets volés. Que faites-vous ? Je confisque l'objet volé, je le laisse sur place en guise de punition. Question 4. Félicitations. Vous faites partie d'une des équipes de baseball de l'abri 101. Quel poste préférez-vous ? Question 5. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. A votre surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande d'abattre un résident de l'abri. Qu'est-ce que vous faites ? Je le fais, c'est pour ma grand-mère. Vous demandez à votre grand-mère un minigun ? Vous voulez pas rater votre cible ? Non, non, je prends le pistolet, c'est très bien. Le vieux monsieur Abernathy s'est de nouveau enfermé dans ses quartiers et vous avez reçu l'ordre de le faire sortir. Comment allez-vous faire ? Je crois que j'étais la serrure. Question 7. Oh non, vous avez subi une exposition aux radiations et une main mutante vous a poussé sur le ventre. Quel est le meilleur traitement ? C'est bien le... Oh non ! Une balle dans la tête, c'est un traitement ça ! Bah, des doses d'antimutagène, hein. Question 8. Un autre résident de l'abri 101 possède un exemplaire du numéro 1 de la BD Grognac le Barbare. Vous le voulez. Quel est le meilleur moyen de l'obtenir ? Tabasser le résident. Voilà, voler l'arme à la main. Question 9. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle pendant que personne ne regarde et... On va forcer l'armoire à pharmacie. Ça fait... On est sur la puissance du rasoir, ça fait science. Forcer l'armoire à pharmacie, ça fait crochetage. On va prendre le crochetage au choix. Bah, moi. Ah là, t'as pas le choix en fait. C'est le superviseur, le superviseur. J'ai pris l'idée et la réponse D. Bon, tu peux soi-disant échouer à un test comme ça. Faites ou priées selon la situation. Hé, Butch. Tu veux que je te cogne encore ? Eh bien, eh bien. Programmeur de Pip-Boy, hein. Et... Si les résultats ne te plaisent. Alors, ça m'a donné... Arme de corps à corps, non. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est... Arme légère. Ça m'a donné science. Et c'est le crochetage que je voulais. Voilà. Hé, Butch. Je ne peux pas le tabasser. Merde. Je ne me fais aucun souci, Miss Almodovar. Ouais. Merci. T'as de la chance, Butch. C'est possible de te réveiller. Hum, hum. Alors, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? École, qu'est-ce que tu vas faire ? Sans la moindre discipline, écoute. Comme se réveille. Il faut... Allez, on se réveille. Il faut que tu apprennes. Je ne serai pas toujours là pour te tenir la main. Allez, il faut que tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il va pas ? Il faut que tu partes d'ici. Ton père est parti et les hommes de mon père te recherchent. Il a quitté l'abri. Je ne sais pas comment, mais il est parti. Et mon père, il a pété un câble. Et donc, mon père, il a ouvert la porte, il est parti comme ça, sans que personne ne se rende compte ? Ils sont un peu tocard, les gars, d'ici, ou quoi ? C'est Jonas. Ils l'ont tué. Les hommes de mon père. Ils l'ont attrapé. Oh mon dieu, il faut que tu partes, vite. Ouais, mais il faut qu'on y aille. Les hommes... C'est plus le cas, apparemment. Mais, tu veux dire que tu ne savais pas que ton père allait partir ? Il ne t'avait vraiment rien dit ? Bah, d'après toi. Oh, je suis désolée. Je suis sûre qu'il avait ses raisons. Mais c'est sans importance. Écoute, un tunnel secret relit le bureau de mon père à la sortie. Tu vas devoir pirater l'ordinateur de son bureau pour l'ouvrir. Utilise ça pour rentrer dans son bureau. Donc, elle m'a donné une arme. Je prends une batte de baseball. Donc, elle, elle te propose de trouver un moins détourné pour fuir. Moi, j'ai envie d'aller chercher... Je peux me flinguer le genre un coup de pistolet ou un coup de batte de baseball dans la gueule. Donc, mon père m'a abandonné, comme ça. Quoi ? Tu vas attraper qui, connard ? Non, mais oh ! Tu voulais m'attraper, connard ? Bah alors ? Alors, qu'est-ce que j'ai choppé ? Casque de sécurité, amour de sécurité, ça c'est sûr, c'est bien. On a la matraque de police, elle fait moins de dégâts que cette batte de baseball. Ah, butch ! En fait, je peux l'abandonner au cafard, regarde. Non, s'il te plaît, je ferai ce que tu veux. On te prendra dans les serpents des tunnels. Je serai toujours ton amie, il faut que tu l'aides. C'est une sous-mère, tu le sais, ça ? Je te pisse dessus, putain de lâche ! Eh, butch ! Oh, tu es décédé, butch ! Comme c'est terrible. Alors, bon, je suis revenu à un casse-départ, là. Alors, pom, pom, pom. Voilà, voilà, voilà ! Le butch lui apprend à me parler correctement, hein ? Ça me démangeait depuis longtemps, j'ai éclaté la tronche. Oh, t'es tout écrabouillé. C'est vraiment moche, butch. Bon, je vais quand même les tabasser, les rat cafards. Pas pour sauver la mère à butch, mais pour l'XP des rat cafards, bien sûr. De toute façon, elle est morte, je crois. Elle est déjà morte. C'est trop triste. Qu'est-ce qu'on a ramassé ici ? Un garagneau, on s'en fout. Crayon, on s'en fout. Ben voilà, butch et sa mère ont tous les deux rencontré un destin funeste. Encore, je me barre d'ici, moi, maintenant, pour l'en part là, non ? Bah, donc, je pense que si Butch est là-bas, peut-être qu'elle est censée aller là-bas. Peut-être par là. Mamie Taylor, ils ont tué Mamie Taylor. Oh, c'est triste. Personnel de sécurité de l'abri, quand il va se prendre, des coups de matraques dans la gueule. Je prends moins le mal, incroyablement. Alors là, Jean-Gomez. T'as pas toujours été mon ennemi, mais tu fais partie force de sécurité. Donc, tu vas décéder. Oh, t'as l'air d'encaisser à Jean-Gomez. Oh, quand même. Il n'y a rien à ramasser ici, non ? C'est toi que tout le monde cherche, hein ? Ah, t'es pas mort, ok. Je te ferai casser la tête, quand même. Tant de violence, hein ? Bah oui, hein. On est sur un fallout, hein. Système de données médicales. Il faut la clé. La clé n'est pas là. Ah, verrouiller moyen. Il faut 50 encrochages. Ah, putain, j'avais oublié ça. J'ai oublié ce système. Encore toi ? Je t'ai déjà tabassé il y a 30 secondes. Ah, je t'ai déjà tabassé. Ah, non ! On va ici. Sinon, non ! Ah, je t'ai où ? Alloie vous ! Bah, ce sont des circonstances. sans déconner pour employer la discrétion discrétion c'est quoi discrétion je connais pas la discrétion j'en suis au niveau capacité de port 116 sur 200 ok ça va j'ai plein de guns cool ouais par là t'as pas la clé il y a une latence entre le moment où tu fais un truc et le moment où tu as la notification tu me casses les couilles avec ta discrétion pourquoi je serais discret hé reviens toi non mais oh quoi rêver là ça fait mal hein hard work is happy work alors mec non non pour l'instant je vais d'abord te faire casser la tête à toi Floyd Lewis ah il a des lunettes c'est pour avoir l'air cool moi j'en ai rien foutre d'avoir l'air cool je sais rien je sais rien je vois rien non il mouche plus j'en ai sa chialée pendant qu'on le cognait tu le savais la voilà il y a le superviseur t'es où alors toi par contre vu que t'es un super enfoiré je vais quand même faire péter le flingue dis adieu à ta tête voilà c'était tout à fait satisfaisant c'était pas c'est pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 Oh tes cartouches diminuées mètres, ça c'est cool Et à matin j'ai puté ton père C'était un enfoiré Alors j'ai un message de mon père J'espère que tu comprendras mais tu sais que ça risque de te mettre en colère J'y ai longtemps réfléchi mais j'ai fini par décider qu'il valait mieux que tu ne sois pas au courant Des tas de choses auraient pu mal tourner Et tu sais comment le père d'une œuvre réagira quand il découvrira ce qui s'est passé Mieux vaut qu'il ne puisse accuser que moi Manifestement tu sais déjà que je suis là Il le fallait Des adultes même Tu peux te débrouiller par tes propres manières Un jour peut-être la situation évoluera Et nous pourrons nous revoir Je ne peux pas te dire pourquoi Je ne veux pas que tu me souviens Dieu sait que la vie dans l'abri n'est pas idéale Mais au moins tu es en surpris Le simple fait de le savoir me donnera la force Je ne peux pas vous presser Doc Mais je me sentirais mieux si on terminait ça D'accord on y va Au revoir Je t'aime Ouais je suis en sécurité dans l'abri Connard Tu m'abandonnes Sans même en avoir quelque chose à foutre De savoir ce que je deviens Et après tu as le culot de me dire que tu sais que je suis en sécurité Alors franchement Vraiment un crevard mon père Si je pouvais le trouver juste pour le sabater Ce serait bien aussi Oh joli Alors on peut lire les instructions du Voltec Donc bon Ce n'est pas forcément un intérêt terrible Je referme derrière moi Alors il y a du rat de cafard ici Il y a du rat de cafard Je joue au baseball avec sa gueule Strike Non là ça va Pas de strike Donc c'est ici qu'on ouvre l'abri Bon bah C'était tout à fait satisfaisant de vous casser la gueule Tous les gens de l'abri Bien Bien Tu t'en vas J'imagine que tu as essayé de m'aider Mais tu Tu n'avais pas à le tuer Vraiment ? Et qui t'a nommé juge, jury et bourreau ? Je sais qu'il était pas parfait Mais c'était mon père Je croyais être ton ami Tu ferais mieux de partir d'ici avant que je... Des gardes Des gardes Des gardes Eh connard Il est mort le superviseur Il a perdu la tête Ah 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 Bah tu vas mourir oui Arrête donc de parer Et va donc mourir Voilà Et Amata T'es plus là ? T'es où Amata ? Je te jure si je te retrouve Je te fais sauter la cervelle Ouh des épingles à cheveux Bien Module de capteur Ça c'est utile si vous jouez à Fallout New Vegas Si Fallout 3 Je ne suis pas sûr Je ne sais pas où tu es passé Amata Mais si je te retrouve Tu vas le regretter Ouais Bon je ne sais pas que ça à faire Je t'ai cassé deux ou trois dents en passant Si je ne t'achève pas Ce n'est pas très grave Est-ce que je ne peux pas faire péter le réacteur ? Genre provoquer une surchauffe Quelque chose Ce serait rigolo Non Grand dommage Alors Ah mais elle est là ? Oh Ah je ne peux pas l'achever Bon Ce n'est pas grave Allez Je me casse Cette fois-ci C'était vraiment satisfaisant Non Non c'est bon Ok Ok Alors C'est l'heure de changer d'arme On va prendre ce gun là On ne va pas en prendre En super état Ce n'est peut-être pas nécessaire 208 balles C'est plutôt pas mal C'est même franchement beaucoup Un petit level up Parce que c'est rigolo De faire du level up Le level up Ça marche comment maintenant ? Je ne sais même plus Et ah si Il va te le proposer de lui-même Alors J'ai 19 points de compétence Parce que j'ai 9 en intelligence Je propose De toute façon dans ce jeu Il vaut mieux monter Crochetage et science Ça marche par palier de 25 Tu as une difficulté à 0 Une à 25 Une à 50 Une à 75 Une à 100 Donc monter à 40 Dans les deux Ça ne sert à rien Autant monter un à 50 Et laisser l'autre à 30 Et On va commencer par le crochetage Alors une perc Entraînement intense Ça ajoute un point spécial Ouais Esprit-fix C'est 10% d'XP en plus Quand tu prends ça directement Dès le niveau 2 C'est tout de suite Beaucoup plus efficace Ok Bon bah lors de ce premier épisode On sera sorti de l'abri Un épisode tout à fait sain Et satisfaisant Où on a cassé la gueule A tout le monde A coup de battes de baseball Ça c'est bien Euh En passant Mon armure doit être salement amochée Je pense non Je vais en prendre une autre Qui est en meilleure En meilleure condition Voilà Ok Bon bah moi je vais arrêter là Pour cet épisode Donc je vous dis A bientôt Pour de nouvelles choses Euh Et donc sur du stream Un peu plus tard En attendant Bonne journée Ciao tout le monde Bonne journée Bonne journée